La cathédrale de Saint-Louis est la plus vieille de l'Afrique occidentale. Elle fait alors de cette ancienne ville coloniale la première capitale de la chrétienté en Afrique de l'Ouest. Ouvrant sur la place d'armes proche du palais du gouverneur, la cathédrale est l'un des édifices majeurs de l'ancienne colonie à partir duquel s'organisa au sud le vieux quartier chrétien. Témoins vivants du passé colonial de l'île et de l'Afrique occidentale française, ce bâtiment imposant dans le quartier sud de la vieille cité se présente comme un livre d'histoire. Sauf qu'ici, ce ne sont pas des pages qu'il faut ouvrir pour découvrir l'histoire racontée. Il faut plutôt franchir ces portails. Nous sommes à l'intérieur de la cathédrale de Saint-Louis. A l'intérieur de l'église, dès qu'elle a été conçue, l'administration française a bien réparti les places au niveau de l'église. Avec aussi l'approbation de la mère Anne-Marie Javoué. Mère Anne-Marie Javoué, c'est la femme sur cette photo. C'est elle qui a réclamé la construction de l'église lors de son passage dans l'île en 1928. Son idée a été soutenue par Baron Rocher, commandant et administrateur colonial de Saint-Louis d'alors, qui a posé la première pierre le 11 février 1827. La pierre a été bénite par l'abbé Girardon, préfet apostolique d'alors. C'est vraiment l'église mère de notre diocèse et même de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, c'est la première église de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes vers les années 1800. A l'époque, l'organisation sociale de l'île était établie suivant les codes des villes métropolitaines. Il y avait les blancs qu'on appelait les maîtres et leurs esclaves. Il les a franchis, cette ancienne organisation discriminatoire des habitants de Saint-Louis, à l'Ezusque, dans l'église. Avant, il y avait deux sièges bourrés pour le gouverneur, pour le maire, pour les métiers saint-luisiens. Il y a d'autres ceux, les calmettes, c'était des gens fortunés qui se mettaient devant. Après, le reste, c'était le peuple, mais aussi sur les bas côtés. Ici, c'était surtout les esclaves qui se mettaient ici. Pour passer les esclaves, accompagner les maîtres et les maîtresses pendant la messe. Parce qu'à chaque fois qu'ils sortaient de leur maison, il fallait les accompagner avec des chants. Le plan basilical associe la nef centrale, les deux collatéraux et le troncèpe, ouvrant sur l'abside. Des tribunes bordées de balistrades métalliques surplombent la poche et les bas côtés. Six vitraux représentent ces qualités illustrées par la vie de Saint-Louis. En effet, l'architecture de la cathédrale rappelle Louis IX, appelé aussi Saint-Louis, roi français qui régna pendant 43 ans en France, de 1226 à 1270. Ancêtre de Louis Collier qui a baptisé à son hommage l'ancienne cité coloniale. C'était un roi charitable. Ici, il était très fort parce que c'était un conquérant. C'était un roi qui combattait. Là, on a la prudence. Donc dans toutes ces vêtements, il y a la prudence. Et nous avons, je pense, la tempérance. Quand on est un roi, il faut être... C'est l'un des rois de France. C'est le même roi de France. Avec ses 350 places, elle rappelle en plus petite portion le plan des édifices d'alors construits en France. Deux évêques reposent ici. En effet, la tradition catholique veut que quand un évêque d'un diocèse décède, qu'il soit inhumé dans la cathédrale qu'il dirige. Mgr Prosperdots et Mgr Pierre Sagnat, qui sont les deux premiers évêques du diocèse de Saint-Louis, sont enterrés ici. Nous sommes là devant deux tombes, celle de Mgr Prosperdots, née en 1915 et rappelée à Dieu en 1973. C'est lui qui a été le premier évêque du diocèse de Saint-Louis. Et après lui, c'est Mgr Pierre Sagnat qui l'a remplacé, en 1974, en 2003. A l'étage, c'est l'endroit où se met la chorale lors des offices religieux. Les dimanches par exemple, le prêtre dit la messe, mais celle-ci est accompagnée par les chants. Cet endroit, notre guide le connaît très bien. Il y a près de 60 ans, il était choriste. Ça fait longtemps qu'il a cédé la place au Pichon, mais il n'a rien perdu de ses cordes vocales. C'est le cœur de ta maison, notre Père t'attend, et les bras de Dieu suivront vers toi. Ça c'est un chan qu'on ne chante pas toujours. Entre temps, les instruments ont changé. Au tout début, l'église avait cet orgue comme instrument de musique. Un grand instrument avant composé de nombreux tuyaux que l'on fait raisonner par l'intermédiaire de claviers. C'est un orgue, donc c'est difficile à déplacer et à monter. Ça c'est le troisième ou le quatrième. Parce qu'avant il y avait un petit, il y a deux ou trois qui ont été donnés à une église en Gambie, à Béthas. Non, non, celui-là c'est le dernier qui est arrivé. Consacrée en 1828, la cathédrale de Saint-Louis, première église d'Afrique de l'Ouest, est aujourd'hui sans évêque. Mgr Ernest Sambou, ordonné évêque en 2003, a pris sa retraite en janvier 2023. Elle est actuellement sous l'autorité de Mgr André Gueye, évêque du diocèse de Thiesse, en attendant la désignation de nouvel évêque par Vatican. Sous-titrage Société Radio-Canada